Bonjour, je m'appelle Dayo Artsen, je suis le double champion de France et vice-champion du monde de Cup Tasters. Ça fait 8 ans que je travaille dans le café, j'ai travaillé en tant que barista et torréfacteur, et aujourd'hui je suis le co-fondateur de CoRosting. Alors, comment ça marche ? Pour prendre un cas concret, d'un côté, on a un créateur d'entreprise qui souhaite développer sa marque, mais qui n'a pas les moyens ou peut-être la place ou l'envie d'acheter une machine tout de suite. On le met en contact avec un de nos hôtes torréfacteur, dans la région parisienne par exemple, qui va l'accueillir. Nous, on fait la mise en relation, on va vous guider dans les démarches, on va vous aider à vous former si besoin, et simplement faciliter la création de votre marque à travers CoRosting. Vous pouvez utiliser la machine d'un de nos hôtes, et vous allez simplement payer en fonction de combien vous utilisez la machine. Simplement des coûts en fonction de vos volumes. Donc très facile pour démarrer votre activité. Alors, sur notre plateforme, vous pouvez trouver nos hôtes de confiance, comme Kawa Coffee à Paris par exemple. Pourquoi on a choisi de travailler avec CoRosting ? C'est pour nous une manière de former les torréfacteurs de demain en France. C'est hyper important qu'il y ait des bons torréfacteurs de café de spécialité. Comme les cafés Malbec. Alors grâce à ce partage justement de cette machine qu'on appelle le torréfacteur, on va pouvoir justement nous produire notre propre café. Des partenaires qui sont membres de notre association de CoRosting vont pouvoir torréfier également, et profiter de toute l'installation de tout l'atelier de Malbec. Nous, on va vous mettre en contact avec eux. On va faciliter la mise en relation et la torréfaction collaborative chez un de nos partenaires. Pour nous, c'est hyper important que ce soit le hôte qui va assurer, qui va déterminer aussi ses propres conditions de partage, pour assurer que la torréfaction collaborative va bien se passer. Donc en fonction de chaque cas, on va toujours commencer avec une formule de prise en main, où on va vraiment axer sur la sécurisation, l'utilisation de la machine dans les bonnes conditions, pour s'assurer que tout se passe bien, autant pour la hôte et que pour l'utilisateur. Si je veux créer ma torréfaction, une machine coûte très cher. On ne sait pas tout de suite si ça va marcher. Donc si on peut commencer à torréfier en louant une machine, ça peut permettre plus facilement de se lancer dans la torréfaction. Et on voit en fait différentes marques connues qui ont commencé comme ça. Ça peut vraiment faciliter la création d'entreprise pour une torréfaction. Autre possibilité, un coffee shop par exemple, qui veut aller un peu plus loin dans les démarches, qui veut commencer à torréfier son propre café pour mieux comprendre le produit, mais qui n'a peut-être pas pour projet non plus de développer des ventes auprès d'autres boutiques, des ventes B2B. Il veut juste torréfier pour lui. Acheter une machine pour cette utilisation, c'est dur en fait de rentabiliser le coût de la machine. Donc pour moi, ça peut vraiment être intéressant pour cet usage-là, des coffee shops, d'utiliser du co-roasting pour torréfier son propre café. Au-delà de la torréfaction, on peut envisager d'autres types de produits, de services qu'on peut mutualiser, qui peuvent être intéressants pour les deux parties. Ça peut être la mutualisation de transports, si on achète auprès de même importateurs, ou même différents importateurs, mais qui ont leur café stocké au même endroit. Pareil avec le packaging, il y a différentes possibilités de travailler ensemble et de travailler d'une manière plus efficace. Dans un premier temps, on se focalise vraiment sur la mise en relation, la torréfaction. Ça, ça va être vraiment le service clé. Ensuite, on peut envisager d'autres services qui peuvent se rajouter. Par exemple, on peut envisager un partenariat avec Robster, on peut envisager la vente de café vert sur une plateforme, on peut envisager de l'achat ou de la création de marques, de marketing, de packaging. Il y a différents services qui peuvent se rajouter, de la formation. Ça, ça va aussi être un axe clé qu'on peut proposer par la suite. Il faut connaître le produit. Donc, prendre le temps de connaître, d'éduquer son palais. Parce que pour moi, ça, c'est l'outil principal. Autant pour un barista, pour un torréfacteur, pour un acheteur, c'est développer son palais. C'est à travers son palais qu'on peut évaluer la qualité. Donc, ça, c'est clé. Ensuite, il y a une grande partie de marketing. Comment on va mettre en avant le travail qu'on fait, comment on va le vendre aussi. C'est qui nos clients ? C'est quoi la value ? Qu'est-ce qu'on apporte comme value pour cette marque qu'on a créée ? Et ensuite, il faut, pour moi, il faut commencer avec... L'idée, c'est de minimiser les risques, les frais. Et si on peut minimiser les frais par du co-roasting, par simplement acheter du temps machine, de payer en fonction de ce qu'on utilise, ça va réduire les frais de démarrage et ça va aider à démarrer d'une manière plus pérenne. Donc, c'était super de pouvoir goûter des cafés de Myanmar. J'en avais déjà goûté un petit peu, mais ça reste assez rare. Et ce qui m'a marqué, c'était que c'était tous des cafés très clean, équilibrés, agréables, sucrés. Donc, des cafés vraiment avec une base solide qui montrent une gage de qualité. Même des cafés nature qui étaient fruités sans être dans l'excès de fermentation. Donc, c'était vraiment surprenant, agréable, des très bons cafés. Et on pourrait peut-être se faire un petit café, qui se t'en fait ? Ouais, grave ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501